Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Steph 16 de la chaîne Promis. Fermez les yeux, imaginez. Imaginez une petite fille aux cheveux planifères qui serait la personification de notre planète bleue. Imaginez que les enfants la trouvent. Vous y êtes ? Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre jeunesse, La Petite Terre, écrit par Alexandre Sanchez et illustré par Oli Vitzin. Allez, jingle ! La Petite Terre est un livre pour enfants écrit en 2019. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous lire la quatrième couverture. Lorsque notre belle Terre prend l'apparence d'une jeune fille aux cheveux planifères, c'est aux enfants qu'il habite de la protéger comme il se doit. Une aventure planétaire s'offre à toi, saisis cette corde d'étoiles et vole à sa rencontre. Ma fille de 8 ans l'a lu à son frère de 6 ans qui l'a écouté attentivement. Les deux ont adoré cette histoire, bien que le petit dernier a râlé parce qu'il n'y avait pas de dinosaures. Oui, il cherche des dinosaures dans toutes les histoires qui lui sont lues. La maman est tombée sous le charme de ce livre qui, malgré qu'il soit question d'écologie, n'est ni moralisateur ni occupabilisateur. Il a embarqué toute la famille, même la grande de 10 ans dans son monde. Moi y compris. Il est agréable de voir tout le monde vibrer à l'unisson lors de la lecture et en discuter à la suite de celle-ci. L'auteur, Alexandre Sanchez, est un jeune auteur français qui a écrit 3 romans jeunesse se déroulant dans l'univers de Fortnite, et une saga imaginative, que vous trouverez chez Sudarin Edition, qui pour l'instant se compose de 4 tomes, que je vais très certainement lire bientôt, car ma femme en a de cesse de m'en parler. Il a un univers bien à lui, une plume très agréable, et pour l'avoir rencontré lors de conventions, il est fort sympathique. Je reviendrai sur ses autres romans plus tard dans une autre vidéo. L'illustrateur Olivier Tzine est un illustrateur français qui porte plusieurs casquettes. Contes pour enfants, illustrations pour professionnels du livre ou game artist. Il sort en 2015 Isha, le Renard des Neiges, qui obtiendra le prix des livres échelles au salon jeunesse de Saint-Hippolyte en 2016. Pour en revenir au livre, les illustrations sont magnifiques et poétiques. Olivier Tzine retranscrit vraiment les mots de l'auteur. Je ne vais pas vous gâcher la surprise en vous les montrant, mais vous pouvez me faire confiance sur la beauté de celle-ci. On sent qu'Olivier Tzine a mis tout son talent et son cœur au service de cette sublime œuvre. Je vais vous dire un petit secret. Il y a à la fin du livre, dans la dernière illustration, un clin d'œil de l'art saga Imaginary Rivers. Serez-vous trouvé ce détail ? Le seul problème, c'est que pour trouver ce qui se cache dans le livre, il vous faudra également lire Imaginary Rivers. Après, est-ce le même problème quand un livre intéresse ? Allez, j'attends vos réponses en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens où vous trouverez des infos sur le livre, ainsi que sur l'auteur dans la description. Et si il vous intéresse, vous pourrez également le commander. Ça aidera l'auteur qui en a bien besoin par les temps qui courent, surtout qu'il n'a pas de Tipeee. Nous n'avons donc aucun autre moyen de l'aider et en plus, vous ne le regretterez pas et prendrez plaisir à en discuter avec vos enfants. Cette vidéo touche maintenant sa fin. Si elle vous a plu, le gros pouce en l'air, c'est quand ça motive grandement. Le partage, l'abonnement, le commentaire, la cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dimanche après-midi pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un très beau réveillon de Noël, ainsi qu'un Noël magique d'avoir beaucoup de beaux cadeaux. Et n'oubliez pas que le temps est venu de redécouvrir et de vivre vos passions. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501